Depuis peu, tout allait dans le bon sens pour Benoît Père. 126e joueur mondial, le Français était sur une série de 8 victoires consécutives en Challenger, il a remporté le tournoi de San Benedetto del Tronto. En Italie, et espérait en faire autant à Ludenched, en Allemagne, sur terre battue. Mais en demi-finale face à Hugo Délien, 165e mondial, Benoît Père n'a pas supporté la réussite de son adversaire. Après avoir empoché le premier set au tie-break, il a perdu le deuxième 6 à 4 alors qu'il menait 4 à 2 et a explosé sur le cours. Là, là, là ! Trois fois. Va te faire sod astérisque 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 par une s astérisque 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 astérisque. A crier le français. Une sortie qui fait écho à celle de Lisbonne, en octobre 2022, où Père s'était emporté dans son match face à Timoface Katov, hurlant, va te faire sod astérisque 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 par une p astérisque 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 de luxe. Le français est coutumier de ce genre de dérapage, même s'ils sont plus rares depuis quelques mois. Après l'incident face à Délien, samedi, Benoît Père a d'ailleurs perdu le troisième set 6 à 3 et a échoué à rejoindre la finale du tournoi allemand. Pour en arriver là, il avait fait beaucoup d'efforts et notamment remporté deux matchs en une seule journée, vendredi, face à Marvin Muller puis Gauthier Onclin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !